Salut ! Aujourd'hui, on va se faire une vidéo de Cold Reading. Il y a cinq ou six personnes, je crois, qui ont été recrutées par Loïc, par Fanny et par Pierre. Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas leur nom, je ne connais rien d'eux. J'ai essayé de gratter des infos, mais ils n'ont rien voulu me donner. Et on va essayer de déduire des choses sur un peu qui ils sont, peut-être leur goût, leur vie, ce genre de choses. Vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Alors forcément, je vais me planter plusieurs fois, mais c'est ça aussi le Cold Reading. Il faut essayer de faire des choses. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est cette méthodologie, le plus grand, fier porteur, c'est Charles Colmes, qui faisait tout par la déduction, mais c'est un personnage de roman. Non, Sherlock n'a pas existé. Arrêtez de croire ça. Mais ça reste quand même le plus grand représentant de cette méthode déductive, juste en regardant les gens. Donc dans un premier temps, je vais aller les voir, je vais aller essayer d'analyser des choses. Ils ne pourront pas me parler, mais ils pourront juste se lever si je leur demande, par exemple, pour essayer de voir un maximum de détails sur eux. Mais surtout, ne rien me dire. C'est chaud, mais j'adore ce challenge-là. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Essayez de prendre des notes, vous aussi, sur vos spéculations. Après, on reviendra ici faire mes hypothèses. Et après, on fera des reveals. On verra sur quel taux j'ai bon et quel taux j'ai faux. Et à quel taux je suis content ou à quel taux je suis dégoûté. Du coup, mets un like maintenant, c'est mieux. Loïc, générique. Écoutez ça, vu la forme et le ressenti, je pense que c'est un rideau. Premier call reading fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans un truc de rencontre. Tournez-manège derrière le rideau, il y a deux personnes. Salut ! Salut, bonjour. Il y avait un vrai truc dans le regard de « on répond ou on répond pas ? » Alors, ne me répondez pas trop pour l'instant. Ne me dites rien. Il faut juste que j'en sache un peu plus sur vous, mais sans que vous me disiez quoi que ce soit. Donc, je vais vous mater, en fait. C'est très gênant, n'est-ce pas ? Ah tiens, c'est marrant, il a la barbe bien taillée. Il prend soin de lui quand même et tout. Je regarde un peu les chaussures, l'état des chaussures, l'usure des chaussures. En fait, j'avais fait une vidéo sur le call reading où j'avais dit « je regarde toujours en priorité la tête, les cheveux, les chaussures et également les mains. » Parce qu'il y a ce genre de choses, évidemment, qui peuvent traîner. Les doigts peuvent être jeunes. « Je peux voir tes mains, s'il te plaît ? » C'est là où je vais te dire « est-ce que j'ai bien curé maison ? » Il va pas me venir ou pas ? Ok, trop cool. Il y a déjà à peu près vos âges aussi, forcément. Regardez, c'est un petit truc de psychopathe, en fait. Est-ce que je regardais ? Il y avait des blessures, des trucs. C'est cool. Ok, est-ce que vous pouvez vous mettre debout tous les deux ? Et juste debout d'abord, pour vous regarder de plein pied. Ok. Est-ce que vous pouvez vous tourner ? Ok. C'est juste pour voir si vraiment tu étais costaud ou si tu simulais. Vous pouvez vous rasseoir. Ok, ça marche pour vous. Je reviendrai vous voir tout à l'heure, mais je vais passer en salle numéro 2. Voir, mais en tout cas, sans avoir vu les autres, je sais déjà, c'est vous les meilleurs. C'est parti. Deuxième rideau. Est-ce que tu prends le rideau ou est-ce que tu prends ce qu'il y a dans la boîte ? Salut ! Salut ! Vous n'avez pas trop le droit de me parler. Mais vous avez le droit de me répondre et de me dire des indices. Genre votre âge, votre date de net. Non, je rigole. Ok. Merci d'être là. Trop cool. Du coup, je suis obligé de venir près de vous, de vous observer. Et puis, eux aussi, vous observent par cette caméra-là, d'ailleurs. Et c'est quoi ? Ah, trop cool. Ok. Donc, tu es soit vican, soit fan de Sailor Moon. D'accord. D'accord. Tu as un bracelet, un poil masculin. Je peux regarder. J'ai le droit de tout regarder. Je vais vous dire ce qu'il y a de marquer dessus. Non, je n'ai pas le droit. Merde, je n'ai pas eu le temps de voir. Donc, j'ai lu, c'est ton prénom. Ouais, d'accord. Je ne l'ai pas eu. Je te jure, je ne l'ai pas eu. T-shirt, te fais voir. Je veux bien lire ce qu'il y a de dessus. Ok. Trop cool. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Est-ce que ce n'est pas vraiment des lunettes de vue, ça ? Oui. Ah, ouais. Je regardais, mais c'est gentil de nous avoir dit. Est-ce que tu as des personnes qui mettent des lunettes de vue ? Ok, super style. Je te laisse te rasseoir. Merci beaucoup. Nous avons regardé également ce jeune homme. C'est quoi que tu as marqué, toi ? Ok. C'est bien. Est-ce que ce geek peut se lever, s'il te plaît ? Oh, cool. Je sais que c'est très chelou, hein, que quelqu'un te regarde comme ça, te caresse la joue. Non, je rigole. Je reviens. Je veux voir tes mains aussi, s'il te plaît. Ok. Trop chouette. Retendre les doigts. C'est cool. Non, je regarde. Si tu as des doigts de musicien, des fois, tu as des petites bosses, c'est le mec qui crie, des trucs comme ça. Ok, je te laisse te rasseoir. Très chouette. Je vais passer là-bas, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la troisième et dernière porte, celle de Réunion. Est-ce que c'est ça? Excusez-moi, c'est pour la Réunion de recrutement. On s'est dit dans le sud de la France. Exact. T'es monté sur scène tout le spectacle. D'accord, ok. Mais j'ai pas ton prénom. Donc, on s'est déjà vu, t'es monté sur scène, et on a fait en mode copilote tout le long du spectacle. Ok, trop cool, salut. Excuse-moi, je ne t'ai pas parlé. On ne s'est jamais vu. Ou alors, tu n'avais pas encore ces cheveux. qui sont extrêmement passionnants et intéressants. Ok, trop cool. En fait, je suis ravi d'un truc. C'est que j'avais demandé à Loïc, à Pierre et à Fanny de sélectionner que des profils différents. Moi, je ne sais pas qui est là. Et vous avez tous des profils très différents et c'est super. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de vous lever, s'il vous plaît ? De vous lever. D'accord, ok. Ah, trop bien. C'est bien, c'est plein d'indices. Et ils avaient une consigne aussi, c'était de s'habiller comme tous les jours et pas exprès pour le tournage, etc. Et donc, ça, c'est chouette. Est-ce que tu peux te tourner ? Formidable, tu peux te retourner et me faire voir tes mains. Ok. D'autre sens. Ok. Et c'est exactement pareil, si tu pouvais te tourner. Ça fait très chelou, je sais, mais merci et te retourner. Je suis fan d'Alice, moi aussi. Oui, tout à fait. Et me faire voir tes mains. Et je vais approcher pour faire un truc chelou, c'est juste pour regarder ce que tu as autour. Ok. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, en fait, je me note juste les petites impressions sur tout le monde. Là, j'ai dit, je pense, c'est un truc de scène qui est scénique. Alors bon, je pense qu'il a deviné que j'étais marié, du coup. Je ne suis pas sûr, mais c'est ma très sérieuse. Et il a parlé des cicatrices, je pense qu'il sait que j'ai un animal. C'est-à-dire qu'en fait, rien qu'au t-shirt et à la veste, étant donné que je suis quand même vraiment dans le look de ce qui va avec, ça se voyait qu'il sentait. Rien qu'en regardant mes mains, il savait certaines choses. Moi, je pense qu'il a trouvé un truc. Très fort. Un truc, en tout cas. Et après, globalement, j'ai l'impression qu'il est perdu quand même par rapport à moi. Il a deviné ma profession et c'est intéressant parce que tu sens qu'il a fait ça et que du coup, mon corps a tout donné sur un plateau d'argent. Donc, c'était, tiens, voilà la formation. Donc, voilà. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, il a trouvé pas mal de trucs. Il ne m'a posé aucune question. Il a fait référence à Alice, à petites choses. Donc, je pense qu'il a trouvé pas mal de trucs. Du coup, pour moi, je ne sais pas trop. Il ne s'est pas beaucoup avancé. Mais apparemment, tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait de très bonnes hypothèses. Du coup, je pense que je suis grillée. On verra bien. Ok. Ok pour moi. Vous avez réuni tout le monde. Il paraît qu'il y a un challenge qui est prévu. Pierre, Fanny et Loïc qui viennent de prévoir un challenge. Je ne sais pas lequel. Vous êtes tous réunis. Alors, attends. Ok, pour moi, c'est salle 1, salle 2 et salle 3. D'accord. Parce que j'ai pris des notes. La seule information que je pense pour affirmer, je pense que ce n'est pas ta vraie couleur de cheveux. Captain Obvious. Alors, c'est quoi le challenge ? Alors, Fabien, si tu veux, les gens sont venus comme ça tout seuls. Mais il y a deux personnes ici qui se connaissent. Ok. Encore. D'accord. Donc, il y a... Je te dis pas. Il y a deux qui m'ont regardé quasiment en même temps, en fait, avant tous les autres. C'est-à-dire qu'ils terminaient de te regarder en faisant « Ah bon ? » et tu m'as regardé direct. Donc, c'est bon. Et après, il y a une personne qui m'a regardé avec un tout petit peu de décalage et qui me fixe depuis que j'ai dit qu'on me regardait. Et qui vient de rigoler. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que j'avais comme petite hypothèse ? Hypothèse sur toi. Déjà, je pense que tu as 27, 28 ans, un peu avant, 30 ans. Oui. Oui, vous pouvez dire quand j'ai rencontré. Oui, c'est bon. Ok, pardon. Oui, d'accord. Et enchanté de te rencontrer. Si je devais te donner un prénom spontané, je pense que je t'appellerais... Je t'appellerais peut-être Thomas ou Nicolas. Est-ce que c'est très éloigné ou très proche ? C'est pas mal éloigné, ouais. Ok, c'est quoi ton prénom ? Paco. Ah oui, mais on est sur du prénom rare, alors forcément, ok. Paco, j'ai dit 27, 28 ans. Oui. C'est quel âge, là ? 27. 27. Ça, c'est pas si mal. Paco, signe astrologique de discrétion et de respect, de travail de l'ombre, plutôt de fin d'année, je pense, deuxième partie d'année. C'est correct ? T'es dans la deuxième partie de l'année ? Hum-hum. Oui. Oui. Ah oui, ça me paraît évident quand même. C'est vrai. D'accord, ok. Tu me rappelles mon frère, donc comme je vais pas mal me baser sur les stéréotypes, c'est ce qu'on fait souvent durant le cold reading, il faut faire confiance aussi à ces stéréotypes et pas tout rationaliser. Mon frère est du 21 septembre, il est balance, je me demande si t'es pas balance. Est-ce que c'est bon ? Ouiiii. Mais c'est assez irrationnel en fait. Juste, je me dis tiens, il me rappelle. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Qu'est-ce que je me suis dit, oui, par rapport à tes mains, bon on va oublier la bague qui est trop standard, ouais voilà, c'est ça, trop visible. Je me suis demandé si tu n'écrivais pas ou tu dessinais pas. J'opterais pour le dessin parce que t'as pas vraiment la bosse de l'écrivain. Et en même temps, tu dégages un truc artistique, non pas par le côté hipster, mais juste par exemple tes lunettes qui sont bien assorties avec ta chemise, etc. Pour moi, ça me donne des indices là-bas, qui est relativement bien taillé, mais qui n'est pas non plus en mode, je prends soin de moi. C'est juste pour avoir quelque chose qui rentre bien au regard. Et ça, c'est des trucs de dessinateur, des traits de dessinateur. Donc je me demande si t'es pas dessinateur. Si. T'es dessinateur ? Métier ? Passion ? Métier ? Putain, trop cool. Les deux ? Trop bien. Du coup, je continue peut-être avec toi. Si je devais te donner un prénom, je ne sais pas trop ce que je dirais. Tu avais appelé Sabrina, moi. Pas du tout. Extrêmement rare. Ils sont très experts. Mais c'est ça, c'est une sélection de... Ok, père, mais qu'est-ce que j'ai noté sur père ? J'avais mis sûrement métier scénique, comme tu respirais par le ventre et tu avais vraiment une posture bien droite, etc. Et même quand tu parles, tu projetais déjà. J'aurais opté pour chanteuse ou peut-être comédienne. Mais je pense chanteuse. Les deux. Les deux ? Oui. Métier ou passion ? Les métiers. Oui, je disais, par rapport à ce que tu dégageais, etc. Tu as tous les critères pour avoir quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, qui fait des voyages, qui sort souvent de sa zone de confort. Est-ce que c'est bon ou pas ? Oui. Oui, ok. Sur l'ensemble ? Oui. Sur le contact facile, sortir de la zone de confort, voyager, tout ça. Assez. Trop cool. Et alors, pour les signes astrologiques, là aussi, j'avais une hypothèse. Tu as pas mal de trucs qui ressemblent à moi. Et en général, on se reconnaît entre nous. Je suis scorpion. Es-tu scorpion ? Oui. Oui, scorpion. En même temps, c'est le meilleur des signes. Voilà. Oui. Ok, il n'y a qu'une scorpion. Prénom ? Ben, prénom. Eh bien, prénom, j'aurais dit... C'est-à-dire une Aurélie ou une Émilie ? Un truc comme ça. Aurélie ? Émilie ? Émilie. Émilie, yeah ! J'ai un prénom. Émilie. Émilie, qu'est-ce que j'ai marqué sur toi, Émilie ? J'ai marqué geek. On se demande pourquoi. Mais en vrai, l'ensemble fait geek. Donc, je me demande si ton métier n'est pas dans l'informatique. Si, tout simplement. Ça peut paraître hyper obvious à cause de ton t-shirt, mais de là à affirmer que c'est le métier d'une personne. Ah, j'avais mis par rapport à ta tenue vestimentaire, par rapport à ce que tu dégages, etc. Je suis sûr que tu fais partie de ce genre de personnes qui ont des passions rares, qui sont au-delà de juste des cinémas ou ceci, cela, que tu as des passions plus atypiques. Pas forcément ? Non, non, mais si c'est non, c'est non, hein ? Ça dépend. Et toi, t'as fait bof. D'accord. Qu'est-ce que j'ai mis que tu dois avoir 22-23 ans ? Je vous dis, je prends un vrai risque pour les filles. Je me demande même si je ne vais pas enlever 5 ans à chaque fois, juste pour... Ah, ben oui, je n'ai pas dit du tout l'âge que je pensais que tu avais, Perle. Je pense que tu as un peu avant 30 ans. 28-29 ans ? 29. 29, ok. Ça va. Pas écrit beaucoup de choses en plus sur toi, à part de ta manière d'être, même juste le fait d'être inscrite, le fait d'avoir toujours le corps un petit peu en avant, d'être à l'écoute et tout, et de gigoter en permanence. Ce n'est pas, selon moi, un signe de stress, qui est plutôt un signe d'une personne de... comment on dit... qui prend énormément d'initiatives, en fait, qui n'a pas peur de faire des choses et tout, prendre des risques et tout ça. Ça fait partie de tes traits de caractère ? Ouais, ok. On l'a dit oui, hein ? Ça fait, elle, avec un T. Raphaël, tac. Ok. Alors, Raphaël, tu m'as posé ce souci. Remets tes mains sur la table. En fait, ta manière dont tu tenais ou tu tenais tes mains et même la forme de tes mains, qui regarde, ressemble vraiment à la mienne, les doigts longs et fins. Au début, je me suis dit, il est peut-être musicien, mais tu n'as pas du tout les doigts bousillés, trop cornés, etc. Et après, je me suis dit, et noté d'ailleurs, il a un métier d'agilité ou une passion d'agilité au niveau des doigts digitales. J'ai quand même noté harpe ou magicien. Ouais, pas mal. Les deux ? Magicien, ouais. Magicien, ouais. Et harpe, non. Non. Dommage. Oui, plutôt métier d'ombre. C'est-à-dire que je te vois plus créatif dans ton coin plutôt qu'au devant de la scène. Donc, pas un métier de contact direct, genre ni vendeur, ni sur scène, ni plutôt les métiers indispensables comme Loïc derrière la caméra ou les trucs comme ça. Métier d'ombre. Ouais, en effet, je suis cadreur, assistant, caméra. T'es vraiment cadreur ? Ouais, ouais, ouais. Après, Scorpion, c'est quoi ? Il y a Sagittaire, Capricorne ? Sagittaire ou Capricorne ? Sagittaire. Sagittaire, ok. Hein ? Moi, on m'a skippé. C'est bon, on avait pas mon sinistralgique, c'est un souci. Qui est volontaire ? Qui a l'esprit d'initiative ? Qui peut avoir des passions atypiques ? Qui peut se permettre de dire « Moi, on m'a skippé ? » ? Ok, c'est bon ! Lyon, correct ? Oui, voilà. Je pourrais connaître ton prénom potentiellement, puisqu'on s'est vus à Rochefort-Diguer. Non, j'ai pas de prénom qui me revient et j'ai aucune tentative possible. Grafait. Grafait. D'accord. Merci, merci Pierre ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 22-23 ans ? 22 ans dans 10 jours. 22 ans dans 10 jours. 22 ans dans 10 jours. Oh ! Mais c'est tout ! Attends ! Qu'est-ce que je t'ai... Moi, je pense que t'es verso, personnellement ! Bon, ben voilà ! Ah oui, bon alors, par rapport à ton Key-Short, etc., je pense que tu aimes le Hard Rock. Une de tes boissons préférées, c'est la bière, et peut-être avant le deuxième, le whisky ? Exactement ! Voilà ! Bière, celui de whisky. Tes mains, tes doigts, bassistes ? Exactement ! Ok ! C'est... Pas guitariste, c'était pas possible ! J'ai un prénom qui me vient, mais je pense qu'il est trop vieux pour toi, je te rappelais Isabelle. Rien à voir. C'est un prénom rare ou pas, toi aussi ? C'est quoi ces challenges pourri ? Euh... Ok... Tu penses à la première lettre de ton prénom ? Ça peut être un A, ça peut être un B, ça peut être un C, D, E, F, G, H, E... A, B, C, Z, X, Y, W, A, A... C'est un A, c'est ça ? Maintenant, on commence par un A. Voilà, c'est tout ce que j'aurais. C'est quoi ton prénom ? Angie. Angie ? Et ça s'écrit A, N, G, I, E ? Ouais. Ok. Ah oui, bon alors ça, c'est vraiment les profils comme les tiens. Mais c'est pareil, c'est très stéréotypé. Donc si c'est pas ça, tu m'en veux pas, pas m'en vouloir, c'est que des hypothèses. Je pense que t'es Capricorne. Oui. C'est ça ? Ok. Par rapport à ton style, c'est... Encore une fois, c'est toujours ça, le cold reading. On part sur des stéréotypes très basiques à chaque fois d'observation. Donc quand c'est pas ça, faut pas m'en vouloir. Mais par rapport à ton style, à ce que tu dégages et vraiment à ta tenue, au centimé, à ton pendentif, à plein de choses aussi que j'ai pu voir sur tes jambes, un peu partout sur toi. Je pense que tu es passionnée de tatouage, voire tatoueuse. 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 Tantaine, voire trente ans. J'ai vingt-neuf. Oui. Mais j'avais peur que tu sois plus jeune et que ce soit très désobligeant de dire ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé. Si vous avez une chaîne YouTube ou un Insta que vous voulez mettre en avant, je le mettrai dans la description. Donc, checkez la description. Je mettrai aussi le site de tatouage d'Angie. Merci encore mille fois à vous d'être venus. C'était pas forcément évident pour nous d'organiser ça et pour moi de le vivre. Parce que pour une fois, je ne connais rien de mon propre tournage. Et puis voilà, ça va, ça vous a plu ? C'était... Ouais. Trop cool. Merci beaucoup à vous. Je vous like comme vous qui allez liker cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu. Ici, vous pouvez vous abonner. Ici, la vidéo de la semaine dernière. Ici, une vidéo extrêmement cool, mais je ne sais pas laquelle je mettrai. A très bientôt. Ciao.